Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne, enfin presque quotidienne, puisque tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas eu d'émission encore cette semaine, c'est la première de la semaine. J'ai publié une vidéo dimanche si ça t'intéresse d'aller voir ça, on parle de choses un peu plus personnelles que de ce dont je parle d'habitude dans Radio des Artistes, dans les émissions. Donc tu peux aller voir ça sur ma chaîne YouTube David Ferriol, réveilleur d'artistes. Et je voudrais te parler un petit peu des nouveautés qui vont arriver, enfin en tout cas déjà te dire que cette semaine et la semaine prochaine, il ne devrait pas trop y avoir d'émissions, puisque je suis en train de, plus que de travailler, mais de finaliser la nouvelle plateforme qui arrive bientôt, le plus grand réseau francophone des artistes libres. Voilà le défi que je te lance, qu'on se lance en fait ensemble, d'arriver à monter ce réseau-là, une plateforme sur laquelle tu vas trouver plein de choses. Alors tu connais peut-être l'Art Class si tu suis les émissions, tu as peut-être déjà fait partie de l'Art Class d'ailleurs, peut-être que tu as arrêté pendant un petit moment et puis voilà, tu pensais peut-être reprendre un petit peu après, ou tu ne t'es pas encore décidé, ou l'Art Class pour toi, ça ne te parle pas trop, ou alors tu n'as pas encore l'argent pour, ou tu as sûrement une bonne raison de ne pas être encore venu dans l'Art Class. J'ai fermé les inscriptions, il n'y a plus de place dans l'Art Class aujourd'hui, donc si tu te demandais un petit peu si c'est pour toi ou pas, tu as raté le train. Voilà, donc à savoir, la nouvelle plateforme arrive bientôt, tu vas trouver dans cette plateforme plein de choses pour t'aider dans ta vie d'artiste, je vais essayer de continuer les émissions, je pense qu'elles vont prendre une autre forme, il y aura aussi des vidéos, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver avec cette plateforme-là et des outils supplémentaires pour t'aider à développer ta vie d'artiste, pour t'aider à trouver les bonnes galeries, pour t'aider à sélectionner les bons salons, pour faire un vrai point sur ta carrière aujourd'hui, pour savoir où tu en es, donc là il y aura un outil aussi pour ça. Et bien sûr, tout le panel de formation que je crée depuis déjà plusieurs mois, voire années maintenant. Tout un panel de formation aussi sur les trois piliers que tu connais peut-être déjà si tu suis les émissions, c'est-à-dire le pilier de la visibilité, donc comment rendre tes œuvres visibles et comment te rendre toi en tant qu'artiste visible. Le pilier de la notoriété, comment développer la valeur de ton art, de ton nom, de ta signature et comment devenir un artiste, une artiste qui est respectée par le milieu. Alors quand je dis par le milieu, c'est par ton propre milieu artistique déjà et qui va te permettre aussi évidemment de développer ce milieu-là. Et le troisième pilier qui est de développer tes ventes d'œuvres. Donc concrètement, ça tu vois ce que ça veut dire. Tout ça dans l'idée de développer ta carrière. Quand je dis carrière, c'est en fait de développer ton chiffre d'affaires, développer ton activité, avoir plus de clients, être aussi un peu plus professionnel peut-être au niveau de ton art, puisqu'il y a des formations qui traitent de la démarche artistique, de comment présenter son travail, de comment aborder une galerie, de comment négocier une exposition en galerie. Développer aussi ton propre réseau sur Facebook, en tout cas grâce à Facebook, développer tes ventes. Le faire aussi grâce à LinkedIn qui est un réseau professionnel, un réseau social professionnel sur Internet. Utiliser Instagram pour ça. Enfin voilà, il y a tout un panel de formations qui est franchement assez complet. Il y aura d'autres formations qui vont arriver dans quelques temps. Mais ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais te rendre disponible toutes ces formations-là sur la nouvelle plateforme. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera un sondage en fait. Si tu veux, tu auras une fonction sur cette plateforme qui te permet aussi de voter pour les prochaines formations. Et donc de me dire de quoi tu as besoin exactement. Est-ce que tu as des besoins spécifiques pour t'aider dans ta vie d'artiste et que je puisse en faire une formation ? Bon, évidemment, il faudra qu'il y ait un nombre d'artistes conséquents qui a besoin de la même chose que toi pour que je décide de faire une formation. Si je ne veux pas faire une formation pour une seule personne. Ça, à ce moment-là, si tu as des besoins ultra spécifiques qui te sont très personnels, il y aura aussi la possibilité sur cette plateforme-là de réserver des sessions de coaching avec moi directement, dans lesquelles on va vraiment pouvoir avancer sur tes propres problématiques. C'est-à-dire identifier déjà tes blocages à toi, ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui dans ta vie d'artiste. Alors que ça soit sur la partie vraiment artistique ou artistique, la réflexion, le développement de ton art, etc. jusqu'à la stratégie à appliquer pour développer ton activité. C'est un panel qui est quand même assez large, on peut opérer sur tout ça. Donc ça, ça sera dispo aussi dans la nouvelle plateforme. Bon, voilà, j'arrête la pub pour cette nouvelle plateforme parce qu'après, il y en a qui vont râler, qui vont me dire « Ouais, ouais, mais en fait, tu n'avais qu'à dire dans le titre que cette vidéo ou cette émission, en fait, c'était une pub pour ton machin, ton truc. » Bon, en fait, tu l'as compris, quand je te parle de l'Art Class, quand je te parle de cette nouvelle plateforme, quand je te parle de coaching que je fais avec des artistes, ce n'est pas pour en faire vraiment la publicité. C'est déjà pour te dire que ça existe, que c'est là, qu'il y a des services, il y a des formations, il y a des outils qui existent pour les artistes. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, on est d'accord, il n'y a pas beaucoup de professionnels qui se sont dit à un moment donné « Bah tiens, de quelle manière je pourrais aider les artistes ? » Moi, c'est mon cas, c'est la décision que j'ai prise à un moment dans ma vie, qui m'a fait devenir réveilleur d'artiste et te proposer tout ça. Donc c'est vrai que parfois, les émissions ressemblent un petit peu à des espaces publicitaires. Bon, même si on ne fait pas la publicité de marques, d'autres marques ou de services, il faut quand même relativiser les choses. J'essaie de t'apporter le plus possible d'outils, d'infos et de te bouger les fesses, tu vois, de te motiver en fait. Vraiment, je suis là pour aussi te réveiller un peu. Donc réveilleur d'artiste, voilà, ce n'est pas là pour rien. Et si tu te demandes si tu as besoin d'être réveillé, il y en a qui l'ont mal pris des fois, tu sais, qui me disent « Ouais, attends, moi je suis artiste, mais est-ce que tu crois que j'ai besoin d'être réveillé par toi ? » Oui, je pense que franchement, tu as besoin d'être réveillé. Enfin, tout le monde a besoin d'être réveillé. Même moi, j'ai besoin d'être réveillé à un moment donné. Donc s'il y avait un réveilleur de réveilleur d'artiste, ça serait sympa des fois. J'aimerais bien être réveillé aussi, ça me ferait du bien. Voilà, mais je mets mes propres coups de pied au cul, tu l'as deviné. Donc toi aussi, je sais que tu te mets des coups de pied au cul de manière régulière, que tu as beaucoup de courage dans ta vie d'artiste, qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire ça et qu'en plus de ton talent, tu sais qu'il faut vraiment se bouger. Il faut mettre de l'énergie dans tout ce que tu fais et ce n'est pas juste dans ta peinture ou dans ta sculpture ou dans tes photos ou dans ta pratique artistique. C'est aussi dans tous les autres leviers de ta carrière sur lesquels tu agis et tu le fais. Alors bon, ce n'est peut-être pas parfait encore aujourd'hui. Il y a des moments où tu procrastines et des moments où c'est assez long, d'ailleurs, cette procrastination. Alors tu sais que la procrastination, c'est quand tu ne fous rien en fait. Quand tu sais que tu dois faire tel truc et que tu ne le fais pas et qu'il y a des jours qui se passent, des semaines, des mois, voire des années. Cette procrastination, moi je voudrais juste te dire un truc, c'est qu'arrête de culpabiliser par rapport à ça parce que plus tu vas penser au fait que tu procrastines, que tu devrais faire les choses et que tu ne les fais pas, ça va t'ajouter de la culpabilité sur ta procrastination. Je veux dire, à un moment donné, tu ne vas plus t'en sortir avec tout ça. Donc, ok, il y a de la procrastination, mais sache que cette procrastination, ce moment où tu ne fais rien, te sert à quelque chose. Il y a quelques experts qui parlent de cette procrastination, qui ont fait leur business sur la motivation en fait. Donc, clairement, ils doivent te vendre des trucs sur la motivation, que ce soit des bouquins, des formations ou autres. Et ils ont tout intérêt à te dire que la procrastination, c'est quelque chose d'horrible qu'il faut absolument éviter. Mais ce n'est pas la vérité en fait. Il faut savoir que la procrastination, j'avais fait une vidéo je crois là-dessus ou une émission il y a déjà très longtemps, pour t'expliquer que la procrastination est nécessaire et d'autant plus dans une vie d'artiste parce que ça permet en fait, et ça c'est vraiment, ça c'était mesuré par les scientifiques, et puis on le voit d'ailleurs avec les IRM et toutes les technologies aujourd'hui qu'on a pour voir l'activité du cerveau, la mesuré, ils se sont rendu compte que les périodes de procrastination et les périodes d'ennui, tu sais les moments où tu te fais chier, t'as rien à faire de la journée, tu t'ennuies quoi, c'est juste horrible de s'ennuyer maintenant dans notre société. Alors que c'est un truc qui est nécessaire et qui est absolument sain. Donc entre parenthèses, si t'as des enfants, essaye de les faire s'ennuyer de temps en temps, ça leur fera du bien, ça fera du bien à leur cerveau. Alors pourquoi ? Parce qu'il est donc scientifiquement montré et démontré que les périodes de procrastination et d'ennui structurent le cerveau. C'est-à-dire que ce sont des périodes, des moments qui permettent aux chemins neuronaux de se construire jusqu'au bout, de se finaliser d'une certaine manière. Et on a vraiment besoin de ça. Alors tu sais, il y a quelques années en fait, peut-être toi tu le fais d'ailleurs, je sais pas, mais les générations avant nous faisaient la sieste, tu sais, ils faisaient au moins une sieste par jour et peut-être tes grands-parents font ça, peut-être tes parents font ça, la sieste, peut-être toi aussi tu le fais. Et c'est une pratique qui est vraiment très très bonne. D'ailleurs, il y a un mouvement qui a été relancé là-dessus, le mouvement de ceux qui font la sieste. Tu sais, aux Etats-Unis, il y a des milliers et des milliers de mouvements qui se lancent tout le temps et des choses qui reviennent un peu du passé, qui sont juste du bon sens en fait. Et c'est hyper important en fait d'avoir ce moment de sieste parce que ça correspond donc à ce petit moment d'ennui qu'on a, qu'on peut avoir dans la journée et qui est vraiment reconstructeur et constructeur de réseaux cérébraux et qui permettent vraiment de façonner. Tu sais, le cerveau a une plasticité. Donc que tu sois jeune, moins jeune ou vieux ou très très vieux, de toute façon ton cerveau est quand même malléable. Il y a quand même cette plasticité qui est là et donc il évolue tout le temps ce cerveau. Alors bon, peut-être que oui, en vieillissant beaucoup à un moment donné, on n'a plus de... enfin pas forcément beaucoup d'ailleurs. On perd la mémoire, on machin. Mais ce qui est montré par rapport à ça clairement, c'est que déjà c'est un manque d'exercice cérébral, mental, qui fait que le cerveau dégénère et qu'on perd la mémoire, sans parler des pathologies qui existent à ce niveau-là, c'est sûr. Mais je veux dire, si on avait... si on prend des personnes qui sont toutes à des âges différents et qui ont toutes un niveau de santé identiques, si tu veux, à peu près identiques, qui n'ont pas de maladies particulières, de pathologies particulières, qui endommagent leur cerveau, on est tous sur le même... en même capacité, si tu veux, au niveau de la plasticité de notre cerveau. Donc ça, c'est intéressant. Et puis c'est vraiment utile dans une activité comme la tienne, qui est une activité créative, de comprendre que déjà le cerveau a une plasticité, il est malléable, il peut s'adapter tout le temps, tout le temps et tout le temps et tout se modifie presque d'instant en instant. C'est même pas presque, c'est vraiment ça. Au niveau cellulaire, c'est ce qui se passe. Les cellules se recréent en fait, puis il y a des cycles comme ça, mais en fait, ça se recrée tout le temps. Donc en fait, même vieux, on est tout le temps neuf. Ça, c'est cool. Ça, c'est un bon truc à se rappeler. OK, je procrastine, je suis dans une période où je ne fous rien, je sais que je devrais le faire, mais tout va bien. Tout va bien parce qu'en fait, je me recrée d'instant un instant. Et puis, je sais que quand je ne fous rien, en fait, mon cerveau se reconstruit. Alors bon, je ne te dis pas de rien foutre pendant des années parce que ton activité d'artiste va en pâtir. Il va y avoir un moment où ça ne va plus fonctionner, évidemment. Mais de faire des pauses de temps en temps, poser son smartphone, ne pas allumer son smartphone de 2-3 jours, ne pas se servir d'un ordinateur pendant 2-3 jours, une semaine, ne pas forcément aller à 10 000 vernissages pendant une certaine période, rester chez soi, tranquille, rester dans son atelier et pas forcément produire, mais juste être là, dans ton fauteuil, dans ta chaise et ne rien faire. Regarder tes œuvres et procrastiner. C'est vachement bon pour toi, pour ta santé et pour ta vie d'artiste, pour ton activité aussi. Donc ne culpabilise pas là-dessus, ça va t'apporter du stress, tu ne vas pas être bien, tu vas t'abîmer la santé puisque le stress par contre est corrosif, c'est pire que la rouille sur un bout d'acier. Donc il faut bien faire gaffe à ça. Décompresse, ne te mets pas la pression surtout, décontracte-toi à ce niveau-là et tu vas voir que ça va revenir. Moins tu vas focaliser sur ta période de procrastination, moins tu vas culpabiliser sur le fait que tu devrais faire ceci ou cela et plus en fait tu vas naturellement commencer ou recommencer à faire les choses et avec goût, avec envie, avec amour même. Ça t'arrivera très certainement à un moment donné dans ta vie d'artiste, je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé d'être dans une période où tu n'arrives même plus à créer tellement la procrastination en fait t'as déconstruit, enfin la procrastination culpabilisante, t'as vraiment déconstruit et t'as bloqué pendant un moment, c'est peut-être ton cas encore aujourd'hui et il y a des périodes où on n'arrive plus à créer du tout. C'est des périodes qui sont assez horribles parce que c'est quand même quelque chose que t'aimes faire et ça peut être très déstabilisant d'arriver dans cette période et de se dire merde, le truc qui me rend le plus joyeux, qui me donne le plus de bien-être dans ma vie, j'arrive plus à le faire quoi, donc qu'est-ce que je vais devenir ? C'est hyper déstabilisant et ça rajoute encore plus de stress là-dessus donc je dirais, tu sais, à un moment donné il faut oublier un petit peu les enjeux, il faut se dire qu'on est dans un jeu justement, dans une vie qui est une grande pièce de théâtre et que t'es pas tout le temps obligé d'endosser le rôle de l'artiste aussi sérieux que ce que tu t'es, tu te l'es mis tu vois, que tu te l'es créé finalement. Décontracte-toi, détends-toi et vas-y cool quoi, vas-y cool parce que t'as qu'une vie et il faut en profiter. Profite de ce moment où tu ne fous rien, profite de ce moment de procrastination et pense bien que t'es quand même en train de construire quelque chose et que si ça t'arrive ce moment-là, c'est que t'en as absolument besoin. Voilà, je voulais juste te dire ça aujourd'hui et puis écoute, je te tiendrai au courant de la plateforme qui va arriver bientôt. C'est un truc de ouf, franchement c'est une plateforme de malade, tu vas trouver plein de trucs super pour ta vie d'artiste, à un prix en plus qui est vraiment hyper 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 doux, très franchement. J'ai réfléchi à ce que tu sais parce que il y a pas mal d'artistes quand même, t'en fais peut-être partie, qui m'ont dit bon ben moi je peux pas mettre tant d'euros, tu sais l'art class c'était 67 euros par mois, t'avais deux formations là-dedans, t'avais deux sessions questions réponses, l'accès à un groupe privé etc. pour discuter entre nous, discuter avec les autres artistes, avoir aussi plein de conseils de tous ces artistes-là, donner toi aussi tes propres conseils et aider les autres. L'idée c'était vraiment de faire un collectif et d'aider que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Alors on va faire ça mais de manière encore plus grosse, plus puissante, plus gigantesque et j'aimerais vraiment qu'on crée, qu'on arrive à créer ensemble, vraiment je t'invite, je t'invite à en faire partie, à rejoindre le plus gros réseau francophone des artistes libres. Donc je t'en dis plus dans quelques jours, si tu fais partie des contacts privés, tu auras les informations de manière privilégiée à ce niveau-là, si tu ne fais pas encore partie des contacts privés, t'as un lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui pour les rejoindre, ça te permettra de recevoir cette invitation pour rejoindre cet énorme réseau d'artistes libres et ça te permettra de le faire en plus avec des conditions particulières. Voilà, donc pour ceux qui arriveront après, les conditions ne seront plus les mêmes. Voilà, donc je te tiens au courant de tout ça. Pour rejoindre les contacts privés, c'est très simple, c'est dans la description, donc si t'es sur Facebook, c'est dans le statut juste au-dessus de la vidéo. Sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo, il faut déplier la description, tu sais avec la petite flèche ou avec le plus. Et si tu écoutes cette émission sur l'application mobile Radio des Artistes, dispo sur iPhone et mobile Android, il suffit simplement de cliquer sur le titre de l'émission d'aujourd'hui qui est tout en bas de la liste, ça va t'ouvrir la description de l'émission. Là-dedans, tu as le lien pour rejoindre les contacts privés. Et moi, je te dis aussi à demain ou peut-être après-demain ou peut-être après-après-demain. En tout cas, à très bientôt pour la prochaine émission.